Musique Bonjour, Denis Ménigaud, guide à l'Office de tourisme de la Porte du Hainaut. Musique Ici on se trouve entre Annon et Valère-Sarambert. Derrière moi on arrive à Annon et devant moi on est là à 200 mètres du site minier de Valère-Sarambert bien connu puisque c'est ici qu'on a tourné en particulier le film Germinal de Claude Berry. C'est mon coup de cœur parce que c'est un endroit qui a son histoire, qui est à la fois associé au travail de la mine mais en même temps au sport avec Paris-Roubaix. Et puis c'est un très bel endroit en pleine forêt dans la forêt domaniale de Saint-Amant-les-Eaux. On peut découvrir cette voie et puis ses alentours à l'aide d'un GPS. Bah oui, guide privé sympathique que l'Office de tourisme de la Porte du Hainaut peut vous mettre à votre disposition et qui vous emmènera dans les coins les plus intéressants du parcours. On vous expliquera l'histoire du Cidre. Cette drève est devenue importante par les deux courses cyclistes qui y passent. La première Paris-Roubaix qui a lieu tous les ans et la seconde le Tour de France qui va d'ailleurs faire étape ici cette année en juillet. Nous voici dans ce magnifique théâtre de Tenin que j'apprécie tout particulièrement. Ce théâtre est dit à l'italienne dans le style de ce qui se faisait à l'époque au début du XXe siècle et dans la lignée en particulier du Palais Garnier de Paris. Ce théâtre a de magnifiques dorures restaurées en 1919 et puis surtout un superbe plafond réalisé par Victor Lhomme, un peintre lillois. En plus, dans ce théâtre, vous avez une très belle programmation. On y peut y écouter à la fois de la musique, en particulier de la musique métal, mais aussi de la musique de la variété, de la musique plus classique et puis des pièces de théâtre. Entre découvertes de la nature et des richesses patrimoniales, comme ce théâtre de Denin ouvrait grand la porte du Hénau. Sous-titrage Société Radio-Canada